Encore une belle édition, encore une belle réédition pour le titre 100 Bullets dans la collection Urbane. Bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne 100% Comics qui vous parle des meilleures sorties et des meilleures actus tous les jours puisque c'est notre promesse, c'est d'être là pour vous accompagner et vous guider. Et je me réjouis de cette ressortie de 100 Bullets même si elle m'a coûté 45 euros et que ça pique un peu parce que c'est des fortes sommes à sortir d'un coup. On se rapproche un petit peu des prix des Omnibus même si on en est encore loin. Mais qu'importe le prix puisque c'est magnifique et que ces éditions sont de qualité et qu'elles nous permettent de redécouvrir certaines séries et puis à d'autres de la découvrir puisque vous le savez cette collection Urbane arrive de temps en temps à faire sortir les comics du rayon comics et à être découverte par des gens qui l'achèteraient sans savoir que c'est les comics parce que par définition ou par habitude ils n'achètent pas de comics. Là d'un coup ça ressemble à une BD franco-belge donc du coup comme c'est beau ils le prennent et comme c'est chouette ils adorent et ils collectionnent et ils deviennent des lecteurs de comics sans le savoir. C'est une jolie façon de faire découvrir les comics et en tout cas c'est un succès puisqu'on le sait certains titres comme Nice House Anderleck ou Layla Star sont des phénomènes de l'édition en France puisqu'on parle de dizaines de milliers d'exemplaires vendus. One Android Bullet c'est un très grand classique de chez Vertigo. C'est un titre que j'ai découvert en TPB, rendez-vous compte, c'était déjà en TPB en 2000 quand j'habitais aux Etats-Unis. Je m'étais retrouvé dans une boutique de comics à Tampa là où j'habitais et comme il n'avait pas reçu les news que je voulais acheter des news, des nouveaux comics qui venaient de sortir et bien je ne voulais pas repartir les mains vides donc du coup je me suis dit tiens je vais tenter One Android Bullet. Et j'avais collectionné je crois, à l'époque la série était encore en cours, j'avais collectionné quelques TPB et j'avais acheté la suite parce que ça m'avait énormément plu. Alors à l'époque l'édition n'était pas de qualité parce que souvent les TPB, donc ces formats souples américains sont de très très mauvaise facture. Alors pendant un temps ça allait parce qu'ils n'étaient pas chers, maintenant ils sont devenus hors de prix. Un TPB ça peut coûter 20 balles, 25 balles aux Etats-Unis alors que souvent la qualité de papier, la qualité d'édition et c'est surtout ça ne fait pas très très joli, j'en ai plein des TPB, ils sont là, ce n'est pas des belles collections qu'on garde. Là c'est vrai que ça coûte un peu plus cher du coup mais du coup on a une belle édition. J'avais adoré le concept, j'avais adoré le dessin, je ne connaissais absolument pas Braga Nazarello qui depuis a eu une carrière formidable notamment chez DC Comics sur des Batman Demed et autres récits avec Liber Mero notamment. et je ne connaissais pas ce dessinateur incroyable Edouard Dorisot dont le style a du coup sacrément évolué parce que même si son style est toujours aussi magnifique, son style a énormément progressé et dans le bon sens puisqu'on reconnaît évidemment sa patte, on continue à reconnaître sa patte et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Il y a ce côté clair-obscur qu'on adore, il y a ce côté graphique qui est absolument parfait et c'est un dessinateur aujourd'hui qui fait partie des très grands puisque c'est un dessinateur qui vient de relancer, vous le savez, la mini-série hommage en conclusion du Batman Long Halloween qui s'appelle The Last Halloween et c'est lui qui fait le premier numéro. Vous le savez, 10 dessinateurs vont venir terminer cette série suite au départ et au décès prénaturé de Tim Sel et bien c'est donc 10 dessinateurs dont Edouard Dorisot qui se mène à ça. Alors, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est d'abord, je vous dis, le dessin est vraiment génial et c'est très plaisant à la lecture et puis c'est une véritable révélation de découvrir cet auteur Brian Nazarello je crois que c'est ce qu'il a fait de mieux. Il y a cette phrase qui est reprise en quatrième de couverture et qui résume tout en fait, ça va suivre le destin de personnes dont la vie a été bousculée ou qui ont une soif de vengeance ou quelqu'un qui ont perdu un proche, assassiné ça va suivre différentes aventures qui vont s'interconnecter les unes avec les autres au fil des pages un étrange personnage arrive avec une mallette, il la donne à la personne qui a été victime ou qui veut se venger et il dit, dans cette mallette, il y a la preuve que lui ou elle, c'est lui qui a commis ce crime il y a une arme et il y a 100 cartouches, donc 100 bullets, 100 bullets comme on dit en France c'est pour vous, ces balles ne sont pas identifiables, vous êtes au-dessus des lois donc vous pouvez aller faire votre propre vengeance, vous ne serez pas retrouvé alors évidemment ça fait fi de tout test ADN derrière si vous laissez des traces évidemment mais en gros, le concept de départ, il est redoutable et il est vraiment hyper chouette et c'est vraiment quelque chose d'étonnant alors je crois me savoir qu'il existe 100 épisodes de One and Red Bullets si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe et nous avons les 19 premiers dans ce magnifique album donc autant vous dire qu'on est parti pour au moins 5 albums ce qui me réjouit, comme ça déjà avant la sortie du 2, j'aurais le temps de lire le premier et relire et replonger là-dedans, replonger dans ces ambiances noires qui font penser à Ed Brubaker sur Criminal et à ces types de bouquins qu'on adore je dois signaler également que les couvertures magnifiques sont signées par le fantastique Dave Johnson je crois que Dave Johnson aussi, il ne va pas nous faire aussi un épisode de Batman Last Halloween peut-être je crois, dessinateur très rare qui a fait beaucoup de couvertures c'est lui notamment qui a fait les couvertures de Superman Redson donc c'est un grand nom donc une nouvelle fois l'édition est magnifique et somptueuse elle met en valeur le travail des auteurs et la collection urbaine fait ce travail incroyable de soit proposer des choses nouvelles et inédites il y a le festin de Rubin qui vient de sortir et il y a d'autres titres qui sont absolument magnifiques comme le sacrifice de Rick Remender beaucoup de Rick Remender dans cette collection c'est pour me réjouir parce que c'est un auteur que j'adore le troisième tome de Black Science que j'adore également va arriver c'est une collection qui me permet d'abord de redécouvrir qui flatte mon regard parce que ce sont des classiques je les ai pas forcément et ces classiques je peux les redécouvrir dans la meilleure façon possible ça m'a permis de redécouvrir Black Science et Descender je l'ai dit, cette collection et ça m'a permis de découvrir des choses merveilleuses comme je vous l'ai dit Briard par exemple de Christopher Cantwell que j'ai adoré, qui est inédit voilà donc il y a un mélange de création, pas de création parce que c'est pas des créations mais de nouveautés des choses qui n'étaient pas sorties dans d'autres collections avant et de belles rééditions en tout cas, réjouissons-nous puisqu'on va pouvoir redécouvrir cette série et qu'une nouvelle génération de lecteurs va pouvoir le faire j'espère que cette vidéo pourra convaincre quelques-uns d'entre vous de plonger là-dedans en tout cas, ce sont des magnifiques ouvrages magnifiques collections que je vous invite bien entendu à redécouvrir et que je vous invite à collectionner à lire pour le plaisir puisque les comics et la bande dessinée en général c'est avant tout un énorme plaisir merci à vous d'être nombreux merci d'être sur la chaîne et merci à tous ceux qui s'abonnent puisque en s'abonnant vous êtes sûr de ne rater aucune émission je vous dis à très bientôt et on se retrouve très très vite pour d'autres émissions sur d'autres titres de qualité sur d'autres comics absolument incontournables salut !